Bonjour Aurélie, nous sommes heureux de vous rencontrer dans votre institut et vous allez vous présenter et nous présenter votre institut ainsi que tout ce que vous pouvez vendre et tous les soins que vous pouvez apporter à toutes les femmes et les hommes qui en ont besoin. Alors merci d'être là déjà donc je me présente je m'appelle Aurélie Vérienne je suis la gérante de l'institut de beauté Lauréline donc c'est un institut que j'ai créé que j'ai ouvert en janvier de cette année en janvier 2021 donc l'institut Lauréline en fait a pour mission si on peut dire ça comme ça de de sublimer l'homme ou la femme qui rentre dans ce salon donc sublimer ça va être sublimer de la tête aux pieds on peut venir dans cet institut pour un shampoing brushing et puis en profiter pour se faire une manicure ou en profiter pour se faire un soin du visage ou un tanning pourquoi pas donc voilà l'objectif était vraiment de réunir plusieurs prestations autour de la beauté dans un seul et même lieu voilà. En ce qui vous concerne vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Oui donc moi j'ai un parcours un peu enfin assez autodidacte donc je m'approche des 39 ans donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit bon dans ma vie en ouvrant et en prenant ce salon donc un parcours très atypique où j'ai été manager chez sushi shop pendant huit années donc donc voilà et puis après voilà plusieurs plusieurs emplois comme ça mais toujours avec ce toujours toujours avec ce poste de manager de gérance voilà. Mais pourquoi avoir choisi l'esthétique particulièrement ? C'est complètement différent des sushi ? Ça c'est sûr ça c'est sûr pourquoi en fait parce que j'ai toujours voulu en fait ouvrir à ouvrir mon salon ça a toujours été ça a toujours été quelque chose en moi que voilà c'est un milieu c'est un milieu qui me plaît et j'ai aidé il y a quelques années de ça j'avais aidé une amie à faire à ouvrir son institut de manicure et je me suis toujours dit un jour ce sera moi et en fait bon moi j'étais cliente du salon avant de ce salon là j'étais cliente et à chaque fois que je venais je me disais j'aurai mon institut moi aussi je l'aurai je l'aurai puis ben il s'avérait que la dame vendait et du coup j'ai même pas réfléchi une seule seconde en septembre c'était acté que j'ouvrais en janvier voilà. Donc c'est un coup de coeur déjà sur mon endroit parce que nous soyons tués. Oui 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 moi je suis originaire de Malakoff donc je suis vraiment à côté donc du coup du coup pour moi le 14e la rue Dido c'est c'est un secteur c'est un secteur que je connais très bien. Et en ce qui concerne les prestations ça se passe comment ? Que ce soit au niveau coiffure ou au niveau esthétique ? Alors en coiffure là où on se démarque c'est qu'on propose tout ce qui est pose d'extension de cheveux donc on travaille avec une marque on travaille avec une marque qui est très connue aux Etats-Unis c'est la marque Bellamy et c'est une marque qui est expert dans l'expertise du cheveu donc donc voilà qui sont avec des extensions de très 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 bonne qualité donc donc voilà donc là où là où on va se démarquer ça va être ça pas plus tard que pas plus tard que lundi j'ai fait une formation pour mettre un petit peu à la page sur une nouvelle technique qui arrive qui arrive en France donc donc voilà donc on essaye d'être toujours toujours à la pointe de ces petites nouveautés et ensuite comment dire ensuite en coiffure toujours on est spécialisé dans les ombres et air pareil une nouvelle technique de coloration enfin de mèche on dit que c'est la petite sœur de du balayage donc voilà avec un effet beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus lumineux beaucoup plus naturel qui seront beaucoup mieux et ensuite tout ce qui va être lissage donc les lissages brésiliens les lissages tanins et les soins botox donc ça c'est vraiment des choses qui sont vraiment dans l'air du temps et beaucoup beaucoup d'amélioration on travaille avec des bons produits tout ce qui va être de toute façon tout ce qui va être couleurs shampoings ceci cela on travaille avec l'oréal et redken et ensuite après avec pour les lissages ça va être des marques un petit peu moins connu on essaye de trouver toujours les meilleurs produits voilà donc ça c'est pour la partie ça c'est pour la partie coiffure et ensuite pour la partie esthétique donc en bas on a la partie manucure qui est visible bon ben la manucure qu'on connaît tous avec la pose de gel de gel ou de résine ou du semi-permanent et à l'étage en fait on a un appartement donc c'est un appartement parisien qu'on a aménagé et donc on a fait donc trois pièces et donc dans chacune des pièces il y a des spécialités différentes la dernière qui vient d'arriver et qui a fait son apparition fin août c'est la pièce de tanning donc le tanning pour ceux qui ne connaissent pas c'est de l'autobronzant donc là on a installé une machine Versa Spa c'est tout simplement une machine qui va pulvériser un produit qui va vous permettre d'être d'être d'avoir un effet bonne mise en au bout de 7 minutes donc c'est génial c'est pas nocif contrairement à une séance d'UV qui peut être cancérigène là non du tout une séance de tanning c'est fait avec des produits 100% quasiment 100% naturels à base de fruits beaucoup de fruits beaucoup de plantes ce genre de choses et donc il n'y a aucune restriction une femme enceinte peut faire une séance de tanning un enfant de 14 ans aussi comme ça se fait souvent lorsqu'il y a des cérémonies particulières ce genre de choses donc voilà donc ça on est assez fiers d'avoir cette nouvelle machine dans notre institut et de pouvoir proposer cette prestation donc voilà ensuite on a une pièce dédiée à l'esthétique donc ça va être tout ce qui va être soins du visage soins du visage soins du corps massage épilation donc voilà on fait également tout ce qui est extension de cils donc ça aussi c'est dans l'air du temps donc voilà on essaye de suivre on essaye de suivre ça après tout ce qui va être esthétique on est beaucoup sur le manuel on n'est pas sur des machines on n'est pas avec des appareils dernière génération il y a tellement tellement de nouveautés qu'à un moment donné les clients ne s'y retrouve plus donc et je reste persuadée qu'il n'y a rien de mieux que le manuel si le manuel est bien fait donc voilà c'est le c'est l'objectif en fait c'est notre c'est un peu notre manière de fonctionner donc voilà et au niveau des produits que vous utilisez au niveau de l'esthétique vous êtes plus ou moins spécialisé pour vendre à vos clients des produits amégrissants amégrissant je ne sais pas uniquement pour la peau pour les je suppose que vous vendez les vernis à rome aussi alors en fait pour la partie esthétique on va on travaille avec une marque je suis assez je suis assez fière d'avoir cette marque là dans notre aussi ici à l'institut c'est une marque française qui est fabriquée en France c'est la marque Escalia j'aime beaucoup leur concept de de nous faire voyager à travers à travers les saisons donc là en l'occurrence Escalia pour automne hiver ils nous font voyager au Maroc ils vont toujours chercher en fait dans le détail ce dont la cliente a besoin mais aussi bien pour une prestation qui est réalisée à l'institut qu'un suivi qu'une hygiène enfin voilà à son domicile en fait donc elle fait des formats ils font beaucoup de formats voyage vu que justement avec cette marque là on a la sensation de voyager donc en plus de faire du bien à notre peau enfin au visage ou au corps donc voilà donc vraiment Escalia ils sont vraiment super donc je travaille avec Escalia pour la partie esthétique et ensuite comme je disais tout à l'heure pour la partie pour les cheveux on travaille avec L'Oréal et Redken donc c'est pareil on propose aussi à la vente ces produits là pour que les clientes prennent un bon une bonne routine capillaire on va dire d'entretien donc voilà pour tout ce qui est manicure je ne fais pas de vente je n'ai pas trouvé encore la marque la marque c'est pour ça que Escalia est arrivé il y a quelques semaines bon L'Oréal depuis le début mais je recherche toujours la marque qui au delà du fait qui pourrait convenir à mes clientes bah pourrait enfin à une à une bonne image un gage de qualité voilà je suis plus soucieuse de ça donc voilà donc voilà donc pour le moment encore les vernis malgré qu'il y en ait qu'ils soient mondialement connus c'est pas forcément les meilleurs donc voilà je je veux pas acheter un nom je préfère acheter une qualité une qualité plutôt qu'un nom est-ce que vous avez acheté du salon le mondial de la beauté récemment comme ça ça donne des idées alors j'ai voulu y aller j'ai voulu y aller c'était c'était dans mon programme c'était dans mon planning malheureusement j'ai pas pu me libérer j'ai pas me lumié me libérer du salon donc bon j'irai l'année prochaine c'est qu'au niveau au niveau des produits au niveau des techniques c'est vrai que pour les professionnels c'est vraiment très très bien sans compter les défilés oui bien sûr les défilés sont magnifiques oui bien sûr bien sûr et maintenant pour parler de votre clientèle ça s'adresse à des gens du quartier à d'autres gens vous venez d'ouvrir c'est vrai donc vous ne devez pas avoir encore des habitués qui vont venir toutes les semaines malheureusement vous venez d'ouvrir mais ça s'adresse plus à des personnes plus jeunes des personnes plus âgées alors bon quand on reprend un salon on reprend forcément une clientèle après comme je dis toujours la clientèle elle est libre de faire ce qu'elle veut donc voilà depuis janvier on a augmenté on a vraiment augmenté notre fichier client en termes de nouveaux clients et beaucoup de clientèle du quartier voilà donc ce qui n'était pas le cas avant et là on ressent quand même et donc la clientèle du quartier mine de rien elle devient c'est plus facile à fidéliser et elle revient du coup cette clientèle cette cliente revient enfin chaque semaine pour faire un brushing parce qu'elle est dans le coin ou parce que parce qu'elle travaille dans le coin aussi donc voilà au niveau des tranches d'âge c'est ça varie allez on peut dire large on peut dire vraiment large parce que j'ai vraiment j'ai des petites clientes aussi d'un certain âge qui ont pris leurs habitudes aussi et qui viennent et qui viennent toutes les semaines faire leurs petits brushing donc voilà tranche d'âge je vais dire allez de 20 de 22 ans pour oublier personne à 80 ans voilà oui 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 donc donc voilà beaucoup de femmes voilà beaucoup de femmes même à 95% que des femmes pourtant on ne rejette pas les hommes même si les hommes commencent de plus en plus à prendre soin d'eux en épilation en soins du visage voilà donc on aimerait qu'il y ait un peu plus d'hommes voilà il y a trop de femmes dans le salon donc les hommes sont les bienvenus donc voilà au niveau de disons vous avez plus de personnes du jaune et en ce qui concerne tout ce qui est coiffure et esthétique est-ce que le plus gros pourcentage de vos clients viennent pour la coiffure ou bien c'est 50-50 ? non pour le moment les clients non ils viennent pour la coiffure pour la coiffure ou pour la manicure parce que c'est quelque chose qui est visible de l'extérieur on ne se ressemble pas qu'il y a un escalier qui nous mène à un appartement parisien donc du coup on développe et vraiment je fais des campagnes dsms justement pour appeler aux clients qu'il y a l'esthétique du appartement parisien donc du coup on développe et vraiment je fais des campagnes à développer encore voilà parce que la plupart du temps c'est vrai que les gens vont une fois par semaine chez les coiffeurs bien sûr avec les cheveux courts déjà moins peut-être quand on a vraiment les cheveux courts mais sinon quand on est mis long on a besoin d'aller chez les coiffeurs au moins une fois par semaine pour l'entretien bien sûr et après je pense que si vos clients viennent pour la coiffure, qu'ils font une ferme en ombre qu'ils voient qu'il y a une possibilité de venir se faire un petit peu chouchouter donc vous avez la possibilité de leur proposer vos soins esthétiques parce qu'on ne leur demande pas de venir le faire toutes les semaines mais au moins une fois tous les quinze jours ou une fois par mois bien sûr ça peut les fidéliser en sachant qu'en allant chez le coiffeur ils peuvent prendre un rendez-vous et se faire chouchouter même faire des massages bien sûr, bien sûr, bien sûr après on a un système de de cartes de fidélité justement parce que l'objectif vraiment c'est que la cliente ou le client qu'on soit à leur salon attitré donc on veut qu'ils reviennent donc du coup on a un système de cartes de fidélité justement où dès la première visite ils repartent avec cette carte là et on les incite à revenir une deuxième fois en leur offrant moins 10% donc sur toutes les prestations du salon et ensuite à chaque fois qu'ils la donnent au bout de la cinquième ils ont moins 15% et encore au bout de la cinquième ils ont moins 20% donc c'est pas négligeable je trouve que c'est vraiment important enfin voilà l'argent c'est aussi le nerf de la guerre et on veut la qualité on veut la qualité mais on pense aussi des fois un peu aussi au porte-monnaie donc si on peut avoir des petites remises comme ça et puis c'est notre manière à nous de remercier nos clients en fait de venir tout simplement mais j'ai vu aussi que vous faisiez certains soins où vous aviez le prix à l'unité et le prix de 5 c'est-à-dire que si on veut un résultat par exemple dans un massage je ne sais plus ce que c'est c'est le palpé roulé oui c'est ça et donc pour le client c'est mieux de il peut faire un test avec le premier et ensuite de prendre des 5 séances puisque déjà c'est vraiment cher et vous le faites sur plusieurs produits je crois on le fait sur le c'est principalement le palpé roulé le palpé roulé et le drainage voilà donc on le fait principalement sur ces deux choses là en effet parce que c'est des séances en fait qui on peut faire la séance de découverte bien sûr mais si on veut un résultat le résultat il se fait en plusieurs séances voilà donc du coup c'est pour ça qu'on fait ce on fait ce forfait avec une séance offerte une séance offerte bien sûr il y a des choses comme ça qui doivent être faites sur du long terme avec un certain nombre de jours ou de semaines entre pour vraiment obtenir un résultat donc là maintenant vos projets mes projets vous avez d'autres projets je suppose que vous avez développé votre institut bien sûr mais vous avez d'autres projets en tête bien sûr bien sûr bien sûr l'institut je l'ai appelé l'Auréline Institut Paris et je me suis toujours dit j'ouvrirais ailleurs voilà et donc le projet justement le projet c'est d'ouvrir à Cannes l'année prochaine en septembre de l'année prochaine si tout se passe bien j'ai vécu sur la côte d'Azur pendant 5-6 ans et c'est vraiment une autre qualité de vie c'est différent et je reste persuadée qu'un concept comme celui-ci serait intéressant et exploitable tout à fait dans le sud donc voilà et j'ai choisi Cannes donc ce sera l'Auréline Institut Cannes voilà pourquoi pas la montagne ? Courchevel par exemple c'est une station qui toute l'année travaille je suis d'accord je suis d'accord c'est pas qu'en hiver je suis d'accord pour le moment ce sera Cannes Courchevel c'est pas si bon et après pourquoi pas la montagne c'est différent parce qu'il y a en plus besoin de plus de soins vu qu'il fait froid il faut faire attention à sa peau bien sûr bien sûr bien sûr après je pense pas que j'ai enfin c'est pas je pense pas c'est dans mes projets dans mes projets ce sera Cannes l'année prochaine et ensuite je pense que j'irai à l'étranger par contre voilà on est quel pays ? j'en visse 3 voilà donc on verra bien lequel on verra bien lequel c'est la visibilité de Dubaï parce que Dubaï actuellement est très à la mode et tout le monde va s'installer à Dubaï ouais j'irai pas à Dubaï j'irai plus en Amérique en Espagne ou alors en Guyane peut-être voilà donc on verra bien déjà on va se déjà essayer d'ouvrir à Cannes et après vous verrez avec le temps est-ce que ça va donner ? à Cannes ce sera le même concept en fait mais avec des avec des services supplémentaires voilà pour bien connaître les habitants les Canois ou les Antibois ou les habitants de la Côte d'Azur je sais un petit peu leurs exigences donc du coup voilà du coup il y aura des services supplémentaires supplémentaires qu'il n'y a pas à Paris parce que parce que parce qu'à Paris on est dans le speed on n'a pas le temps et éventuellement il faut travailler avec les consiergeries les grands hôtels et la Côte d'Azur exactement exactement parce que là c'est vraiment l'endroit où ils peuvent vous amener des clients tout à fait c'est joli c'est très important tout à fait j'ai pas mal de contacts sur la Côte d'Azur et justement dans ce domaine là et dans l'hôtellerie dans ce genre de choses donc oui ils font partie de vous avez une idée aussi de vous installer dans des endroits sportifs des clubs de tennis des parce que il y a besoin beaucoup de des gens aimer s'occuper d'eux après le sport ouais 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 non c'est pas encore c'est pas encore non c'est pas encore d'actualité autant justement j'ai été contacté par une conciergerie pas plus tard qu'hier mais pour intervenir dans dans des entreprises et justement quand j'ai quand j'ai ouvert en janvier j'ai quitté du coup un emploi j'ai quitté un poste je travaillais dans une grande société dans le nucléaire et justement c'était un petit peu les questions c'est un petit peu la réflexion qu'on se faisait avec une amie où on se disait pendant notre pause déjeuner enfin quand il y avait des intervenants qui venaient on aimait bien voilà on allait dépenser un petit peu tout ça et du coup c'est vrai que quand j'ai ouvert j'ai dit ah ce serait sympa justement de contacter les comités d'entreprise ce genre de choses pour pour venir et intervenir dans dans les grandes sociétés et donc bah hier justement j'ai été contactée par une conciergerie donc j'ai rendez-vous lundi et on va voir ce qu'on va pouvoir proposer aussi bien sur des prestations d'esthétique parce que c'est ce qu'ils recherchaient et sur des stands de revente peut-être de nos produits justement escalier et vous avez besoin d'un salon avec un salon ou des choses comme ça ? ah oui oui bien sûr bien sûr et avoir un stand pour pouvoir proposer vos services et proposer vos produits aussi que vous avez l'habitude d'exploiter bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr il y a tellement de choses à faire il y a après il faut se après il faut se canaliser un petit peu mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans le domaine de la beauté dans le domaine du service parce que ça reste quand même un service donc voilà et puis encore une fois on veut tous être beau on veut tous être belle et puis c'est important l'image qu'on renvoie c'est très très important maintenant oui mais en plus avec la période qu'on vient de vivre avec tout ce qui est période de Covid les gens ont besoin de s'occuper d'eux ils ont besoin de penser à eux je pense que tout ce qui est esthétique, beauté, coiffure maintenant que les gens peuvent sortir ils ne restent plus chez eux on ne sait pas jusqu'à quand c'est vrai mais maintenant qu'ils ont la possibilité ils en profitent en même temps pour s'occuper d'eux aller chez le salon d'esthétique, chez le coiffeur c'est pour ça que le secteur devrait se développer et vous devriez pouvoir avoir de nouvelles possibilités bien sûr, bien sûr, bien sûr c'est vrai que pendant le confinement de l'année dernière qui a duré et pour lequel on n'était pas près du tout c'était compliqué de prendre soin de soi vous avez dû être fermé alors moi l'année dernière je n'avais pas repris le salon donc voilà, mais cette année on a eu encore une période de confinement et on a eu la chance d'avoir l'autorisation de pouvoir exercer en coiffure uniquement, donc du coup c'est ce qu'on a fait ce qui nous a permis de pouvoir tenir ce qui faisait du bien aussi aux gens parce que du coup ça leur permettait aussi de sortir de chez eux même si c'était un confinement moins strict mais ça leur faisait du bien quand même de venir et de venir se détendre le temps d'un petit moment chez le coiffeur après je suis d'accord, on a traversé une période on n'est pas encore totalement sortis mais il faut y croire et puis ça va aller, tout va aller c'est parti